Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler un peu ensemble des dernières nouveautés enfin de quelques nouveautés qui sont sorties des fois c'est pas des nouveautés, c'est des parfums qui existent depuis un petit moment mais j'ai enfin pu mettre une dessus, d'ailleurs je suis en train de chercher un de mes parfums et je vais vous faire un petit peu mes retours, ce que j'en pense alors comme d'habitude, vous savez les amis, c'est que mon avis si jamais les notes vous intéressent, vous interpellent n'hésitez surtout pas à aller tester le parfum je vous conseillerais toujours de le tester sur peau parce que sur papier c'est très différent des fois on peut avoir des bonnes surprises, des fois on peut avoir des mauvaises surprises donc voilà, on va faire une petite revue ensemble des dernières nouveautés, des derniers petits trucs que j'ai pu tester et j'espère que ça vous plaira donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker comme ça c'est fait, à me mettre un petit commentaire pour me dire vous quelles sont les dernières nouveautés que vous avez testées et celles qu'il faut que je teste si j'arrive à mettre le nez dessus et voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminc en vrai je suis coach pour ti, je suis coach de vie donc les amis, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram et voilà, on y va, on y va les amis alors qu'est-ce que j'ai dans ma main ? alors là j'ai eu un échantillon de... du dernier, j'y vais en Chine l'interdit, l'interdit millésime nérolis ou un truc comme ça l'année dernière, j'avais sorti un millésime avec le jasmin qui s'appelait Noctural Jasmine et là je crois que c'est Burning Neroli donc du coup c'est un échantillon que j'ai eu chez Nocibe qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? alors, sincèrement c'est un très joli parfum si vous aimez l'interdit c'est quasiment la même chose que l'eau de parfum, l'eau de toilette donc on va vraiment retrouver cette fleur d'oranger ce jasmin avec effectivement le neroli qui va être mis un peu plus en avant je trouve qu'il a pas trop le côté savonneux qu'on peut trouver sur le mélange jasmin, fleur d'oranger, neroli ça arrive un petit peu plus tard mais en ouverture je trouve qu'il a un petit côté gourmand alors est-ce que je vous dirais guimauve ? non, non, non il a vraiment le côté un vraiment fleur d'oranger c'est un très joli parfum là comme sur l'interdit de base on est sur un parfum qui a quand même une bonne projection qui a quand même une bonne tenue après sincèrement je le trouve très 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 proche de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum donc si vous avez pas d'interdit c'est pas d'interdit n'hésitez pas à aller le sentir et si le parfum vous plaît ça peut être l'occasion justement de vous le prendre pourquoi pas c'est sympa ça fait une édition limitée si vous avez déjà l'eau de toilette ou l'eau de parfum ou comme moi vous avez déjà le jasmin l'année dernière sincèrement je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt il n'est pas c'est pas comme l'interdit rouge ou l'interdit noir où il y a vraiment un truc qui va différer du parfum là il est très joli il est très agréable il a un petit côté un peu frais mais bon ouais si vous avez déjà des interdits je vous conseille pas de le prendre juste l'année dernière sur nos cibés ils avaient soldé à moins 40% le noctural jasmin pendant les soldes donc peut-être que si Camille vous plaît mais pas au point de le prendre au prix fort peut-être attendez les soldes et vous l'aurez moins cher donc oui je valide sous réserve enfin je valide mais est-ce que je vous conseillerais de l'acheter si vous avez déjà d'autres interdits non bon c'est bon on a compris on a compris qu'est-ce que j'ai testé dernièrement alors j'ai testé le Juliette As A Gun Lost For Sun c'est Lust Lust Person Désir Lust c'est quoi déjà ? c'est pas le désir c'est un peu plus c'est un peu plus voilà c'est un peu plus kinky le lust alors ça je vais pas vous mentir je suis pas super convaincue c'est un parfum normalement qui est censé représenter l'été on nous parle de frangipanier d'ilangue de gardénia de fleurs d'oranger of course de monote je l'ai déjà dit de coconut et on nous dit on nous parle de cocktails de fleurs blanches et c'est exactement ça je trouve pas que ce soit un parfum qui soit si solaire que ça je trouve que vraiment les fleurs blanches elles prennent vraiment le dessus sur ça donc c'est très fleurs blanches c'est je suis désolée de dire ça à chaque fois c'est c'est du dire putain Olivia elle a des parfums de chiotte qui sont vraiment de luxe mais c'est un petit côté très très parfum très parfum fait bresse quoi et franchement je suis déçue parce que franchement la promesse avait l'air bien moi quand j'ai lu les notes je me suis dit noix de coco monoeil fleurs d'oranger ilan on va avoir un truc solaire super sympa super crémeux super enveloppant et ouais en fait non je j'y arrive pas j'aime pas tant que ça vraiment je trouve que le gardenia est très présent le côté vraiment ça fait vraiment très fleurs blanches brise d'été enfin pas brise d'été brise de printemps qui va aérer tout ça et pour moi ça ça manque du côté solaire du côté crémeux que j'aurais voulu avoir pour un parfum qui s'appelle Lust for Sun en fait je sais pas s'il avait été nommé différemment peut-être que j'aurais trouvé ça plus cohérent je sais pas moi Lust for Butterfly Lust for Lady Bird mais non Lust for Sun ils m'ont un peu losté sur ce coup là lost et lost bon bref non je non je suis pas très très non pas satisfaite un qui est qui est sorti il y a quelques temps déjà mais c'est vrai que je vous avais pas encore fait mon retour dessus parce que j'avais pas encore eu l'occasion de le tester avec un échantillon c'est un jardin à citer alors vous verrez que là de Hermès regardez c'est le retour des petites cales alors celui-là moi je l'aime bien je l'aime bien je le trouve super original alors en ouverture je vais pas vraiment sentir la pistache pour moi ça sent un peu plus le popcorn mais effectivement ça sent la pistache grillée il y a un petit côté frais à base d'agrumes je crois qu'il y a des agrumes dedans et on nous parle de graminier alors vous savez que quand je le sens à l'évolution il me fait penser un petit peu à l'odeur que je sentais quand j'étais en train de me balader dans les rizières à Bali et ça me rappelle un peu la même odeur que je sens lorsque je promène mon chien et que ce débile parce qu'à ce niveau-là c'est un débile il va courir dans les herbes dans les épillés vous voyez les épillés c'est des petites herbes qui ressemblent à des petits épis de blé et ça en fait ça se met dans les poils dans les oreilles et ça rentre et après ça fait des abcès et donc du coup nous on a un chien qui a des poils très très long donc c'est la galère pour lui enlever les épillés et monsieur va se vautrer dans les épillés à chaque balade 3 balades par jour donc 3 fois à chaque fin de chaque balade on vérifie entre les pattes et tout pour voir s'il n'y a pas d'épillés et voilà et en fait du coup c'est assez sympa c'est assez frit avec ces agrumes-là j'aime bien le côté un petit peu aromatique enfin un peu pistache pour moi popcorn mais c'est de la pistache les amis je crois qu'il y a un petit côté boisé aussi j'aime bien j'aime bien et le côté graminé alors de là est-ce que je l'achèterai ? je pense pas parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de parfums dans ma collection et maintenant quand j'achète des trucs j'essaie vraiment de prendre les trucs qui me font waouh qui me font de l'émotion mais je le trouve très sympa et après si jamais j'ai une bonne promo dessus ou si je peux m'acheter un format voyage à un petit prix pourquoi pas franchement mais je l'aime bien il est très origineux c'est très différent des autres jardins donc allez le tester il est vraiment rigolo et ouais c'est un parfum qui vous met quand même de bonne humeur et donc du coup voilà ça j'ai bien aimé un que j'ai vachement aimé aussi je sais pas si je vous l'avais dit c'est la marque Carlota Ray de toute façon je vous mettrai le nom des parfums et les marques dans la barre d'infos alors ça c'était poire et centale blanc je sais pas si vous en avez parlé de celui-là j'ai vachement aimé les amis j'ai vraiment aimé je l'ai trouvé très très joli très frais la poire est vraiment très sympa très lumineuse très fraîche elle est pas elle est pas sucrée elle est pas gourmande elle a vraiment ce côté poire un petit peu mûr mais pas trop mûr c'est vraiment un coup de frais et de gourmandise quand vous la sentez mais de gourmandise comme un sorbet comme un sorbet et vous avez le centale blanc qui vient arrondir tout ça et qui vient adoucir ça mais c'est vraiment très 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 joli j'ai eu grand plaisir à le porter après c'est pas c'est pas une grosse tenue c'est pas une grosse projection je sais plus si on est sur des eaux de une liste haute parfum mais les notes enfin le centale blanc quand même donner un petit peu de coeur de corps à tout ça mais ouais ça en fait c'est un parrain qui tient pas trop mal je veux dire 5-6 heures sur ma peau comme dame après c'est pas une très grosse projection mais je sais pas si on attend vraiment ça d'un parfum frais en fait les Carlota Ray Ray c'est pas des bismodes en fait c'est pas le principe c'est plutôt des trucs qui sont un petit peu qui sont frais qui sont dans les petites fleurs c'est joli c'est mignon c'est rafraîchissant c'est pas enfantin du tout mais il y a vraiment ce côté un peu clean un côté sympa un côté éthique vert et tout enfin vous voyez un peu l'univers donc ouais non mais j'ai vraiment beaucoup aimé alors ouais franchement je crois que c'est quand même pas donné mais ouais ça pareil je pense que je vais les jeter parce que j'ai vraiment bien aimé qu'est-ce que j'ai vachement aimé aussi alors j'avais reçu un échantillon il y a un grand moment d'un parfum de chez Fadon je sais pas comment on prononce qui s'appelle Sable et Soleil alors ça les amis j'ai vachement aimé on a un parfum qui est très solaire et en même temps qui a des notes salées des notes marines et donc du coup on est un peu dans la même vibe que Sailing Day de Maison Margiela que Beachwalk de Maison Margiela aussi d'ailleurs on est sur ces parfums d'été où vous allez avoir le côté j'essaie de le trouver parce que j'avais pas trop regardé les notes et je voulais pas dire trop de bêtises parce que je l'aime vraiment bien et on a vraiment ce parfum en fait Sable et Soleil Soleil vraiment très très sympa non alors fallait donc qu'est-ce que je peux vous dire il a vraiment un côté crémeux je pense qu'il y a de l'ilangue ça c'est sûr ou de la tiare peut-être les deux d'ailleurs du frangipanier il a peut-être un petit peu de jasmin aussi c'est possible parce que c'est vrai souvent c'est des trucs qu'on met ensemble la fa et l'eau de thym est-ce que je vais le trouver Alibiza c'est pas mal aussi enfin bref du coup je l'aime vraiment beaucoup celui-là et est-ce qu'on va y arriver comme d'habitude je n'ai pas pensé à regarder avant parce que ça aurait été stupide on nous dit quoi oui des fleurs blanches mais ouais c'est pas comme les fleurs blanches de Lust for Sun de de Julia Dazegens là c'est mieux c'est plus équilibré on nous parle de fleurs de citronnier de lait de coco de jasmin de vanille géranium d'Afrique bois de centale musc fèvre tonka fèvre tonka oui il n'y a pas de frangipanier quoi que ce soit et à mon avis je vais pas vous mentir je pense qu'il n'y a pas toutes les notes sur Fraquantica des fois ils ne mettent pas toutes les notes parce qu'il y a vraiment on sent vraiment pour moi en tout cas le côté eau salée iodée donc je ne sais pas ça si vous aurez l'occasion de le tester mais ça fait 2-3 fois que je t'ai des parfums de la marque et franchement je trouve ça pas mal du tout et ouais si vous voulez un parfum qui qui fasse penser à l'été mais qui soit pas trop fleur blanche fleur jaune et qu'il a un petit truc en plus franchement ouais ce sable et soleil je trouve ça very good alors là je vous en ai déjà déjà parlé de celui là c'est le pot salé de Théo Cabanel pourquoi est-ce que je vous en reparle parce qu'en fait c'est un parfum qui sort que pour l'été et du coup c'est l'occasion franchement le lust for sun franchement j'aime pas c'est l'occasion de le retester et en fait je l'aime franchement je l'aime bien il a un côté alors c'est marrant vous savez comme l'odorat il change parce que là je perçois tout de suite la note coco alors que l'année dernière poil de chien je le percevais pas tant que ça donc c'est assez rigolo là effectivement je sens la noix de coco je sens un petit peu le côté salé et je sens un petit peu le côté bois bois mouillé il est sympa je l'aime en fait je l'aime bien après je le trouve pas en fait je le trouve pas solaire c'est ça encore une fois je sais pas moi dans mon esprit quand tu me parles de parfum solaire j'ai pensé au frangipanier j'ai pensé au monoeil j'ai pensé à la fleur de tiare je vais penser à à des notes un petit peu gourmandes un petit peu des notes fruitées comme je vais pouvoir retrouver en oléa péa solaire pour moi c'est vraiment le solaire de base là il a il a ce côté vraiment qui est sympa à haute coco que maintenant je le perçois bien le côté salé mais je le trouve pas je le trouve pas très chaud très enveloppant mais il a un côté un peu un peu sympa un peu sympa effectivement tu vas à la mer tu sors de l'eau t'as la peau qui est salée c'est sympa ça te ça te donne des bons des bons souvenirs mais c'est pas c'est pas chaud je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mais moi je l'aime bien je l'aime bien alors est-ce que je l'achèterais non parce qu'il manque un peu ce côté un petit peu gourmand solaire que je préfère mais mais c'est pas mal c'est pas mal et puis t'es au cabanel bon je suis pas forcément toujours fan de tout ce qu'ils font mais bon vous avez quand même des parfums qui sont ultra qualitatifs et un très bon rapport qualité prix qu'est-ce que j'ai testé aussi dernièrement chez Navitus Parfum vous savez j'avais commandé un kit découverte mais il y a tellement de trucs que franchement je m'en sors pas alors on a le Chocolate Queen de Gabi Love's Perfume qui est une créatrice de contenu et qui nous a proposé un parfum au chocolat alors qu'est-ce que je peux vous en dire c'est un joli parfum c'est très gourmand alors du coup j'avais j'avais pris les cartons de chez Navitus on nous dit quoi dedans on nous dit oui là j'ai pensé quand même j'ai pensé j'ai pensé à penser on nous parle de chocolat noir de noisette de dulce de leche d'accord de dulce de leche ça c'est beau ça c'est le caramel le lait comme ça un peu caramel c'est très très bon ça de chocolat de foudre d'accord donc je veux dire du chocolat un peu fondu du foudre du caramel d'amande amère et de l'irish cream donc un peu de bélé on va dire alors moi je vais pas forcément sentir toutes ces choses là je vais sentir effectivement l'amande je vais sentir la noisette et ça me rappelle le Lindor je sais pas si vous aimez les Lindor moi j'adore les Lindor je pense que c'est mon chocolat préféré c'est la catastrophe c'est gras c'est plein d'huile de palme et tout mais j'adore ce truc et ça me rappelle le coeur du Lindor qui est un petit peu fondu et quand vous le mangez comme ça ça fond sur la langue c'est trop bon et bah ça me rappelle un peu ça avec en même temps en même temps je sais pas un petit côté je pense que c'est l'irish cream un petit côté bousy vraiment tout petit côté il est pas très bousy mais un petit peu quand même et et c'est pas mal franchement c'est pas mal alors pareil est-ce que je l'achèterais je suis pas sûre j'aime vraiment beaucoup après Navitus pour moi le problème c'est que les parfums ils sont quand même pas donnés on est je crois c'est du 140$ quand même si vous le prenez au plein prix il y a les frais d'expédition qui sont autour de 20$ et et vous avez potentiellement les taxes aussi donc ça commence à faire vite cher le parfum donc si vous si vous prenez deux parfums vous avez les frais de port qui sont offerts donc ça va mieux mais il faut trouver quelqu'un ou peut-être il faut prendre deux parfums j'aime beaucoup Venom of Love je le trouve très très bien là non j'aime bien franchement j'aime bien en fait en gros s'il me l'offre je serais trop contente mais après de là moi à me l'offrir je suis pas sûre je dis ça pareil si il y a une promo peut-être que j'aurais peut-être que je le prendrais mais bon si vous cherchez un parfum au très chocolaté chocolat vraiment chocolat fondu qui coule comme ça avec Dulce de Lecce et un peu d'amandes et un peu de noisettes ça va vous plaire je trouve c'est pas plus gourmand que le Montal Intense Café chocolat de Luigi mais c'est pas mal quand même franchement c'est pas mal un aussi que j'ai testé chez eux qui s'appelle The Key de chez Navitus alors ça je l'ai pris pourquoi ? parce qu'en note on nous parlait de gingembre de vétivère si je me trompe pas et d'agrume donc je me suis dit ça pour l'été ça va être trop bien et ça c'est The Key The Key where is the key ? I can't find the key alors là on nous parle alors ça a été quand même créé par monsieur Dominique Ropion donc quand même c'est un grand monsieur de la parfumerie et on nous parle de bergamote italienne de mexican graphe frites donc de pamplemousse si je vous dis pas de bêtises de citron de Sicile d'accord de Gin Fizz on nous parle de gingembre comme d'habitude de vétivère d'Haïti de tonka de patchouli et de bois de centale et alors ce truc là en ouverture on va tout de suite sentir le côté bergamote citron vraiment on va sentir vraiment les agrumes avec un petit peu d'amertume je sens bien le gingembre aussi qui va donner un petit petit kick que j'aime bien vous savez et on va sentir le vétivère et ce qui va se passer en tout cas pour mon nez c'est que sur l'évolution et sur ma peau et bien je perds un peu le côté agrume très sympa et gingembre et c'est le vétivère qui va prendre le dessus et en fait ce qui fait que je trouve là j'aime vraiment le côté agrume sur l'ouverture qui est très sympa sauf que l'évolution vétivère pour moi va le rendre un poil plus masculin et il y a un peu trop de vétivère pour moi mais si vous aimez bien ce type de parfum là avec des agrumes avec du gingembre avec une note de Gin Fizz et que vous aimez le côté vert du vétivère il est quand même très sympa il est assez original je trouve The key non c'est pas mal c'est vrai que j'aurais juste préféré qu'il booste un peu plus le gingembre à la place du vétivère mais encore une fois chacun ses goûts non mais c'est un parfum sympathique est-ce que je l'achèterais ? non mais encore une fois j'utiliserais avec plaisir et oui je commence à être un petit peu je commence à être un petit peu exigeante les amis exigeante ah un parfum que je suis trop contente d'avoir pu tester j'ai pu enfin mettre la main sur le fameux bake de notre ami Olivier Crespe j'ai mis au moins quand même on va lui faire honneur à ce parfum alors le fameux bake c'est le dernier parfum sorti de la collection Accro et là c'est un parfum qui sent la tarte au citron meringué c'est pas mal alors les amis voilà chez Accro on est quand même sur des parfums où on va travailler un peu sur les addictions donc tu vois si t'as un petit côté addiction au sucre qui n'existe pas mais ça c'est un autre sujet même si vous avez l'impression que vous êtes addict au sucre c'est parce que vous avez fait de la restriction cognitive du produit sucré donc forcément quand vous commencez à manger votre cerveau il s'excite et vous n'allez pas vous arrêter mais je pense pas que vous mangez le sucre à la petite cuillère bref vous êtes addict à la dopamine qui est due à la consommation de produits sucrés bref je crois que j'ai fait un podcast sur ça d'ailleurs donc il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi mais je vous promets que quand vous arrêtez de vous restreindre sur les produits sucrés bizarrement ça devient moins intéressant donc là on nous parle de zeste de citron de rhum de crème fouettée de praline de vanille bourbon et de cassonade ouais c'est très gourmand c'est très 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 gourmand ça c'est vraiment la tarte au citron meringuée que vous achetez dans une bonne boulangerie c'est gourmand il y a ce petit côté citronné qui est sympa le côté un peu moelleux de la crème fouettée là j'aime bien franchement j'aime bien non c'est pas mal mais voilà c'est très sucré en fait là où c'est bien réalisé c'est que des fois vous savez le citron ça peut avoir un côté assez synthétique et alors là non là c'est vraiment bien réalisé c'est vraiment très sympa non je le trouve je le trouve vraiment bien je trouve que c'est un beau parfum je pense quand même que mon préféré va rester awake c'est celui au café mais j'avoue qu'il me plaît bien celui-là alors est-ce qu'aujourd'hui je l'achèterais je pense pas parce que déjà c'est pas la saison parce qu'en ce moment les parfums sucrés me dérangent un petit peu et parce qu'avec la chaleur ça va pas le faire mais quand même quand même j'aime bien j'aime bien et je pense que je pense que si je le porte plusieurs fois je vais finir par craquer vous savez il y a des parfums comme ça vous êtes un petit peu un petit peu oui mais non mais oui mais non mais oui mais quand même et à force de les sentir vous avez quand même envie de le prendre et je pense que c'est ce qui va se passer avec Bake c'est possible c'est possible que je me le prenne je me suis pas dit waouh il me le faut absolument au premier sniffage mais mais quand même j'aime bien alors j'ai aussi la vanille de Tahiti de chez Perris Monte Carlo alors non est-ce qu'il est où ? non parce que du coup j'ai fait le petit carton avec alors c'est que la vanille de Tahiti je l'aime bien parce que pour moi ça a vraiment l'odeur de la gousse de vanille que vous utilisez pour faire vos gâteaux vos desserts et tout et du coup j'ai voulu tester l'extrait parce que l'extrait est plus concentré et donc qui dit plus de concentration dit plus d'odeur de projection de sillage etc de tenue et alors là en fait je la trouve extrêmement verte tellement verte qu'elle en est presque amère et j'avoue que l'ouverture me perturbe un petit peu c'est ça a presque un côté animal un côté animal animal que j'ai promené le chien sous la pluie vous voyez ce que je veux dire et c'est un petit peu trop fort pour moi c'est un peu trop fort après c'est clair qu'au niveau personnellement je trouve que la tenue est bonne la projection aussi au moins au début ça tient bien franchement ça tient bien l'évolution est beaucoup plus douce on retrouve cette belle vanille de Tahiti mais là l'ouverture elle est un peu puissante un peu amère et j'avoue que c'est un peu too much pour moi en fait le truc c'est qu'il faut vraiment le laisser évoluer pour pouvoir apprécier toute sa douceur qui va se révéler mais là il a vraiment un côté très animal très bestiole mouillé je trouve ça me dérange un peu vous savez comment je trouve moi c'est un peu super exigeant au niveau des parfums ça me dérange un peu et ça j'aime pas trop mais écoutez les amis franchement en même temps je sais pas ce que vous en pensez mais à 150 balles 160 balles le parfum moi je me demande que mon parfum quand je le mette je me dise waouh je suis la reine du monde parfumé tu vois ce que je veux dire mais le veille que j'aime bien j'aime le veille et le Neuroly de Givenchy je l'aime bien aussi là là je préfère la vanille de Tahiti normal l'extrait il est un petit peu too much pour moi un petit peu too much qu'est-ce que j'ai aussi là sous la main ah j'avais aussi l'e-langue aussi alors l'e-langue de l'e-langue Noisy Bee pareil de Périsse de Périsse et il nous dit quoi Périsse il nous dit pas grand chose on nous parle ah oui Noisy Bee c'est une île près de Madagascar et voilà et on est content merci vraiment pour toutes ces précisions on aurait bien voulu avoir les notes et tout mais bon non on n'y a pas droit et alors ouais alors ce qui est bien c'est que sur le site de Périsse Monte Carlo vous pouvez commander 4 échantillons pour 15 euros donc c'est très bien vous pouvez commander les extraits et tout donc c'est très bien Noisy Bee voilà et du coup vous avez un bon d'achat à près de 15 euros comme d'habitude et et cette e-langue qu'est-ce que j'en pensais et bien et bien j'en pense que ça va mais on peut mieux faire mais ça va ça va ça va franchement ça va l'e-langue en fait je trouve que des fois il peut avoir un côté très très fort un petit peu incommodant et là là on est un peu à la limite l'e-langue qui est un petit peu tout mèche mais ça va encore et c'est un e-langue qui est quand même assez rond qui est quand même assez solaire et ça va ça va mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'e-langue vous voyez ce que je veux dire il y a en note de tête on nous parle d'e-langue en note de coeur on nous parle d'e-langue en note de fond on nous parle d'e-langue tu vois c'est du e-langue quoi et on a des agrumes en ouverture comme souvent en pamplemousse citron on a de la carnamome aussi et on nous ramène du jasmin et de la fleur d'oranger et je vous l'ai déjà dit ce combo des fois pour moi e-langue jasmin comme dans la terracotta de Guerlain des fois c'est un peu too much et ça et ouais et ça et ça c'est un peu too much pour moi c'est un petit peu trop puissant je dis en ce moment j'ai vraiment du mal avec les parfums un peu puissants donc ça ça me perturbe un peu et et voilà et là j'aurais préféré un truc un petit peu plus un peu plus aérien un peu plus rond un peu plus doux un peu plus contrasté ça va franchement ça va donc après ça va on nous parle aussi en note de fond on nous parle de cystes de vétivère de cèdre et de cnotis des champs cnotis des champs bon il y a de la vanille aussi donc ça reste un parfum avec vraiment un e-langue de caractère et comme je suis une diplomate un e-langue de caractère et c'est un peu too much pour moi par contre c'est vrai que si vous aimez bien bah typiquement terracotta de guernin ça ça pourrait vous plaire ça pourrait vous plaire parce que bah c'est un peu dans la même vibe dans ce même type d'accord mais par contre c'est assez loin je trouve de e-langue de gold c'est e-langue de gold est beaucoup plus rond beaucoup plus enveloppant il y a des notes fruitées il y a plein de trucs différents et variés là c'est c'est un peu plus un peu plus un peu plus costaud donc et le dernier parfum dont je voulais vous parler et ouais je je confirme que je suis pas pas trop fan malheureusement c'est la brume sol des janéros là la dernière sortie la rio radiance on nous parle de fleurs blanches épurées de tubéreux solaires et de lait de coco onctué de sable au chaud et ouais et là pareil je viens de ressentir le chocolate queen il est quand même sympa il est quand même vraiment si vous voulez un truc qui sente un peu le pas le pas le ferrero rocher mais le chocolat un peu fondu un peu gourmand ouais ouais et je non je j'ai du mal celui-là ah non j'ai encore trois autres trucs dont je voulais vous parler ouais ça va mais c'est pas je suis un peu déçue aussi je sais pas pourquoi en fait il me plaît ouais en fait non il me plaît pas quoi ça va mais il y a un truc qui me dérange en fait le côté un peu synthétique de la noix de coco la noix de coco des fois ça peut être super bien travaillé comme des fois on peut vraiment avoir ce côté un peu synthétique que je retrouve dans la Kérosa 39 que j'aime pas du tout la Kérosa 39 c'est celle à la noix de coco que j'aime pas du tout d'ailleurs la crème pour le corps elle me brûle le corps quand je la mets donc donc voilà je pense que mon corps il fait une réaction une réaction de rejet à la Kérosa 39 et ouais je sais pas la tubéreuse elle est pas elle est pas bubblegum elle est un peu elle est un peu elle est un peu opulente vous voyez c'est la version tubéreuse que j'aime pas vous savez quand elle est très pas dure mais très très concentrée là et que ça manque un peu de légèreté de rebondi bah on est là dedans en tout cas à mon nez effectivement on a un petit côté crémeux avec la noix de coco mais un côté aussi synthétique qui me perturbe ouais non ça je pense que je vais peut-être le faire le passer en échange parce que bah ça va oui j'ai quand même pas mal utilisé parce que c'est une brume corporelle on m'a demandé en termes de tenue de projection qu'est-ce que ça donne les sioles de janeiro c'est des brumes corporelles les amis donc du coup c'est pas ultra concentré je sais pas combien on est en termes de concentration en essence de parfum mais c'est pas ouf donc du coup la projection c'est pas incroyable en termes de projection après la 62 par exemple ou la 40 ou la 39 si vous voulez vraiment que ça projette bien moi ce que je vous conseille c'est de faire le combo gel douche crème hydratante et brume parfumée là ça va bien projeter et la tenue n'est pas ridicule mais voilà c'est pas du chagafoud vous voyez ce que je veux dire après le rapport qualité prix est bon je veux dire pour 20 balles faut pas non plus attendre à avoir un truc qui va qui va embaumer toute ta maison quoi mais ouais non celle là j'ai un peu de mal oui et le dernier la dernière marque dont je voulais vous parler j'ai découvert dernièrement la marque Judith alors je sais pas si vous connaissez Judith ils avaient gentiment proposé d'envoyer des échantillons sur je vais dire sur Amazon pas du tout sur Instagram il y a quelque temps et ouais j'avais été bien surprise alors je trouve que leurs parfums ils sont pas très originaux c'est à dire que vous allez pas vous dire waouh cette composition je ne l'ai jamais sentie de toute ma vie non vous allez partir sur des compositions qui sont assez classiques mais qui sont très bien réalisées c'est très très bien réalisé là là je viens de sortir col rond et pour moi on nous parle d'une rose moderne boisée andré andré de bois andré et musqué et c'est vraiment ça c'est très joli c'est très délicat on nous parle de col rond en fait je pense que leur idée c'est vraiment de parler des basiques en fait de votre dressing que vous allez avoir un débardeur blanc un caleron un pull oversize un truc comme ça ben c'est vraiment ça pour moi c'est le parfum du quotidien qui va pas être waouh c'est incroyable mes narines ne s'en remettent pas mais vous allez vous dire waouh c'est agréable ça me va bien c'est facile à apporter c'est réconfortant c'est vous voyez c'est le basique pour moi c'est l'élégance classe basique clean et franchement j'aime vraiment bien là ce petit col rond là il est très sympa c'est vraiment un joli musc alors là pour l'instant j'ai plus le musc qui prend le dessus par rapport à la rose mais j'aime bien alors c'est une de loin vraiment de loin d'accord ça va me faire penser un petit peu à la rosée de Delina sans le côté acide mais vous voyez cette rose musquée très jolie très fraîche non c'est très c'est très très sympa c'est col rond j'avais bien aimé il y a taille haute aussi qui est on nous parle un complexe musqué boisé et mémorable un parfum comme un basique donc ça c'est taille haute et qu'est-ce que je peux vous en dire celui-là il y a de la place sur cette oreille encore alors ça aussi ça pour moi alors je trouve quand même qu'il travaille beaucoup autour du musc ça aussi voilà on a un musc un musc propre très frais légèrement boisé mais c'est vraiment le petit bois tu vois c'est le petit bois les petits bois pour faire des petits feux de camp tu vois c'est pas la bûche quoi c'est le petit bois mais mais c'est joli ça a vraiment un côté clean un côté presque quand même un peu un peu fesse de bébé quand même fesse de bébé propre non c'est vraiment joli non c'est la tubé rose que j'aime pas trop petite rose musquée là on sent plus le musc quand même si vous aimez bien les muscs franchement ça va vous plaire c'est pas mal c'est non c'est très joli j'ai bien aimé et franchement bah là je vais vous dire un truc ouais est-ce que je m'en achèterai un je crois que c'est pas super cher comme parfum je vérifie mais je crois que c'est assez abordable en termes de prix et on va regarder qu'est-ce que je vous dise Judith parfum parfum Judith parfum vous voyez qu'on vous dise mais je pense que c'est pas non plus c'est pas déconnant en termes de prix et ouais je pense que je pourrais m'en offrir je pourrais je pourrais m'en offrir un alors je partirais plutôt sur col rond parce que c'est que j'aime bien le combo musc rose je pense que vous savez ça depuis le temps qu'on se connait les amis et oui bon quand même on est à 120 euros les 50 millilitres bon je pensais que c'est un petit peu moins cher pour une eau de toilette bon Judith Judith on peut faire un peu mieux quand même on peut faire un petit peu mieux mais bon non c'est pas mal le seul que j'aime un petit peu moins c'est le oversize 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 qui est plutôt boisé celui-là en fait en fait il a un côté il a un côté on dit un boisé racé à la fois attractif et ultra féminin un complexe musqué ambré enivrant vous voyez donc il travaille vraiment beaucoup autour du musc je pense que le musc a vraiment ce côté réconfortant ce côté de tous les jours ce va voilà et en fait moi ce qui me gêne un petit peu dans celui-là c'est que je perçois une note très très verte mais vraiment très très verte tu vois genre la tige de la fleur que t'as mis dans le vase là pour décorer la maison et ça me dérange un petit peu et en fait c'est dommage parce que j'aime bien le côté musqué j'aime bien le côté boisé mais ce truc un peu vert j'aime un petit peu moins j'aurais bien voulu vous dire un peu plus de choses par rapport à ça mais alors laissez un commentaire ben non je veux pas laisser un commentaire moi je veux avoir je veux qu'on me je veux qu'on bref vous regarderez vous même sur leur site ouais en fait c'est j'aime bien le fond j'aime bien le côté boisé j'aime bien le côté musqué un petit peu chaud mais il y a ce truc vert en fait qui est très 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 vert limite vraiment c'est le côté presque sève presque tu prends une feuille et vous voyez quand vous avez pris une feuille que ça coulait sur vos doigts que ça pègue un peu là et que c'est très amer ben il y a ce côté là en fait ça me dérange un peu ça un petit côté géranium aussi tu vois et ça me dérange un peu mais les deux autres franchement le 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 coloron et le taille haute sont vraiment très sympas donc coloron on est plus sur la rose taille haute on est plutôt sur du musc propre non vraiment c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal donc voilà les amis j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu qui vous a diverti donc si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à me faire vos retours est-ce que vous vous avez testé les parfums dont je vous ai parlé j'aime bien le bec il est quand même très sucré on sent vraiment le côté le côté sucré quant au citron meringue faut aimer vraiment faut aimer si vous voulez un parfum qui soit délicat qui soit qui soit subtil et tout non prenez franchement prenez pas ça les amis vraiment prenez pas ça par contre si vous aimez la tarte au citron que vous aimez vient croquer dedans le petit côté sablé le petit côté acide le côté meringue qu'après t'en as sur le nez et tout et bah ça ça va vous plaire et non et le burning néoli est très sympa ouais c'est il y a ça que j'ai vraiment aimé ces deux là après j'aime bien jardin incitaire le chocolate queen je l'aime bien enfin donc voilà écoutez moi je vous encouragerai toujours comme d'habitude à tester à vous faire votre propre avis tester sur peau les amis encore une fois et voilà écoutez abonnez-vous si j'ai pas encore fait likez la vidéo mettez moi un petit commentaire et je vous fais des gros visons on se dit à très bientôt bye bye bye